Bonjour à toutes et tous, notre président étant appelé à une réunion sans aucun doute importante à l'Elysée cet après-midi, il m'a demandé de le remplacer en ma qualité de vice-président. On n'aura donc pas pour aujourd'hui l'exercice habituel des communications du président, vous comprendrez qu'il vaut mieux que ça se passe demain et que vous ayez aussi des éléments sur cette rencontre qui a lieu cet après-midi à l'Elysée et dont vous vous doutez bien qu'elle concerne le projet de réforme de notre institution. Avant de commencer nos travaux, je voudrais saluer la présence parmi nous du président du Conseil économique et social du Bénin, M. Augustin Tabé-Libian et de sa délégation, de la délégation qui l'accompagne, qui est installée en tribune. Voilà, bravo à tous. Avant de commencer cette séance, je voudrais aussi vous indiquer que le bureau, ce matin, a pris la décision de modifier le titre de l'avis dont il va être question dans un instant et que l'on va rebaptiser l'accès du plus grand nombre à la pratique d'activités physiques et sportives. Donc c'est un peu plus large que l'avis initiale. Et bien entendu, le bureau a pris cette décision à la demande de la section concernée par cet avis. Donc sans plus tarder, je vais d'abord donner la parole à la présidente de la section de l'adménagement durable des territoires, notre collègue Evelyne Duhamel. Merci, président. La lettre de saisine gouvernementale justifiée pour que nos deux sections y travaillent ensemble. La thématique des pratiques d'activités physiques et sportives présente des aspects territoriaux importants, mais également cohésion sociale et territoriale, aspects santé, bien-être, culturel, ne devant pas être sous-estimés. L'inactivité physique, comprenons la sédentarité, est la cause de multiples effets négatifs, tant pour le corps que pour l'esprit, et ce, à tous les âges de la vie. Une prise de conscience collective est nécessaire, de même qu'un engagement individuel indispensable. Les territoires doivent davantage se mobiliser pour aider à créer un cadre plus favorable à la pratique d'activités physiques régulières. J'ai un regret que le volet territorial, en particulier les territoires carencés, n'ait pas pu être traité au fond. Mais je remercie les rapporteurs et les collaborateurs, les administrateurs. Merci, Madame la Présidente, chère Evelyne. Puisqu'il s'agit d'un avis inter-section, je donne maintenant la parole à Xavier Nau, président de la section éducation, culture et communication. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne serai pas long, puisque j'ai compris que certains veulent à tout prix être chez eux à 20h ce soir. Simplement pour dire que, ce que vient de dire Evelyne le montre, le champ était quand même très très large. Et le dernier avis qui a été réalisé et voté par le Conseil date de 2005, je crois, enfin 2007. Ce qui veut dire que le sujet était à défricher à nouveau frais en quelque sorte. D'autant que, je pense que ça va être dit, les pratiques sportives ont énormément changé, bougé dans un intervalle de temps. Le néophyte que je suis en la matière a appris beaucoup, effectivement. Et donc, je crois qu'il faut prendre ce qui va vous être dit, à la fois comme, et vous serez attentif aux préconisations, bien entendu, qui seront faites, comme une pierre que le Conseil va amener à ce développement des activités physiques et sportives pour tous. Et en même temps, peut-être aussi comme un moment de défrichage qui permettra, sans doute, à des avis futurs, d'approfondir peut-être telle ou telle piste. Parce qu'il me semble qu'on en a ouvert beaucoup et de façon très riche. Voilà. Merci, Xavier. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, laissez-moi, au nom de Muriel et de moi-même, remercier les conseillères et conseillers des deux sections qui ont travaillé avec ardeur et courage dans cette formation qui est peu usuelle. Et les administrations qui ont formé, avec le duo que nous sommes, une équipe de choc. On a choisi le collectif pour nous. C'était la solution et nous ne reculons pas devant l'adversité. Merci. A toi, Muriel. Oui, merci, Françoise. Bonjour à tous. Cette saisine gouvernementale rappelle la volonté du président de la République de favoriser une pratique sportive accessible à toutes et à tous. Il s'agit de faciliter l'accès à la pratique d'une activité physique et sportive à celles et ceux qui ne peuvent exercer pour diverses raisons à sport. Deux freins ont été pointés. L'insuffisance d'équipement sportif et le manque d'offres d'accompagnement et de pratiques adaptées. Deux enjeux doivent notamment... Deux enjeux, pardon, doivent être notamment soulignés. Celui de la cohésion sociale et celui d'une meilleure santé tout au long de la vie. L'accessibilité à la pratique d'APS est un enjeu pour la cohésion de notre société. Ce concept de cohésion sociale suppose la capacité de notre société à permettre l'accès de toutes et tous aux pratiques d'APS en luttant contre les inégalités et toutes formes d'exclusion ou de discrimination. La pratique sportive dans notre société peut jouer un rôle de catalyseur. Cela fait appel à un autre concept. Le vivre ensemble. Mais peut-on parler du vivre ensemble en en mettant le faire ensemble ? Les exemples sont nombreux. D'initiatives d'APS locales ou de proximité rencontrées dans les banlieues, dans les villages, auprès des jeunes en difficulté, de personnes âgées ou encore de personnes avec handicap qui ont permis de créer du lien au sein des différentes populations. Nous voyons que la diversité est une richesse et le faire ensemble un moyen pour valoriser chacune et chacun, lutter contre les exclusions, l'extrémisme. Le développement de la pratique d'activité physique et sportive, là où résident les populations, est un vecteur important pour le vivre ensemble. 67% de la population française reconnaissent que la diversité de notre société est une bonne chose et qu'elle fait partie des valeurs de la République. Les pratiques d'APS accessibles à toutes et à tous est aussi un enjeu de santé publique. La prévention santé constitue l'ensemble des actions préventives menées dans le but d'éviter ou de réduire l'apparition de maladies et d'handicaps pouvant toucher tout ou une partie de la population. La pratique d'APS contribue au maintien de santé chez le sujet sain. Le sport santé a eu le moteur de la prévention santé, il a largement été démontré qu'une pratique régulière coupée à de bonnes habitudes alimentaires saines avait une incidence dans la prévention de certaines pathologies comme les maladies cardiovasculaires, les cancers ou le mal du dos. Le sport santé doit encore trouver sa place dans les territoires afin de répondre à un véritable enjeu de société. Pour vous donner un exemple, la sédentarité est la troisième cause de mortalité dans le monde. Elle représente un enjeu de santé publique et mérite une approbation pour les professionnels de la santé et le maximum d'acteurs. L'école, l'université, les entreprises et les collectivités peuvent y participer sous des formes diverses. Les ambitions de cette saisine sont d'amener notre nation à une culture sportive et à l'accès pour toutes et tous à la pratique des activités physiques et sportives. Il s'agit notamment d'amener à la pratique des APS 3 millions de personnes supplémentaires d'ici 2024. Les activités physiques et sportives pratiquées individuellement, en famille, en groupe, organisées, connaissent un important développement, particulièrement depuis une vingtaine d'années. Cette tendance fait des activités physiques et sportives un élément majeur des modes de vie et de la culture contemporaine. Pour autant, cela signifie qu'aujourd'hui en France, quatre personnes sur dix ne pratiquent aucune activité physique ou sportive. Avec des inégalités fortes, ainsi le public les plus éloigné de la pratique sportive sont les demandeurs d'emploi, les retraités, les ouvriers et les femmes au foyer. Les causes sont multiples, notamment le manque d'équipements accessibles, les contraintes professionnelles ou familiales. Le développement des activités physiques et sportives doit permettre la mise en place d'une culture sport et participer au processus de démocratisation. Ainsi, l'accès à la culture sportive, pour les plus grands nombres et dans les meilleures conditions possibles, s'inscrit dans un projet de société. Le sport scolaire contribue à la démocratisation des pratiques sportives. L'allongement de la scolarité obligatoire favorise ce processus, même si des problèmes se posent pour des jeunes en situation de déscolarisation dans les banlieues difficiles en particulier, pour les personnes qui sont engagées dans une vie professionnelle ou encore pour les retraités. Les acteurs impliqués dans ces actions ont constaté que la pratique sportive contribuait à structurer la personnalité psychologique ainsi que les relations interpersonnelles de ces publics défavorisés. Un des acteurs importants pour la pratique du sport est l'entreprise et le monde professionnel au sens large, qu'il soit privé ou public. Elle reconnaît depuis quelques années l'intérêt et favorise les pratiques d'une activité physique et sportive pour le personnel. C'est une manière de manager son entreprise en permettant sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail d'exercer un sport dans des équipements proposés à l'entreprise ou d'accéder à des établissements sportifs, des collectivités territoriales. Il est important de considérer l'entreprise, quelle qu'elle soit sa taille, et le monde professionnel au sens large. comme un partenaire et acteur de la vie sportive locale et pas uniquement comme un sponsor financeur du sport local. Pour concrétiser ces ambitions, d'où partons ? Quelques chiffres pour aller un peu plus loin. Bien que les chiffres soient difficiles à interpréter car émanant de sources différentes, donc peu compatibles entre eux. Globalement, tu l'as évoqué, on pose souvent aujourd'hui des chiffres autour de 34 millions de personnes déclarent pratiquer au moins une fois par semaine. Ce qui veut dire qu'effectivement, une autre moitié de la population, elle, ne pratique pas régulièrement. Et ce sont ces inactifs-là qu'il convient de convaincre et de mettre en mouvement. Alors, comment faire ? Regardons d'abord ceux qui pratiquent. Que font-ils ? Ils marchent, ils nagent, ils font du vélo, dans leur grande majorité. Toutes ces activités sont effectivement très accessibles et on peut les pratiquer seules, en groupe ou en famille. D'autres chiffres sont bien identifiés chaque année. Ce sont les licences sportives délivrées par les clubs pour pratiquer au sein de ces derniers. Entre 16 et 18 millions de pratiquantes et pratiquants sont ici repérées, dont une grande majorité sur une pratique de loisirs. Sans entrer dans une comparaison de chiffres entre 2010 et 2015, on constate qu'une moitié au moins des pratiquantes et pratiquants le font en dehors des structures sportives traditionnelles, soit en pratique autonome, seule, avec des amis, des collègues, dans des salles de sport, grâce à des animations municipales de proximité, mais aussi grâce à des applis de plus en plus nombreuses, proposant des suivis personnalisés, des pratiques encadrées ou non. Or, ces pratiquantes et pratiquants-là sont bien moins identifiés, moins bien connus, à nous de chercher à les connaître. Enfin, pour compléter la palette des constats, malgré un développement régulier des activités physiques et sportives, des inégalités d'accès perdurent et elles sont bien repérées. Des inégalités territoriales où distance et temps d'accès à un équipement sont dissuasifs, où la variété des offres de pratiques est plus limitée, donc beaucoup moins incitative. Des inégalités entre femmes et hommes. Les femmes pratiquent un peu moins, alors 45% versus 50, selon une étude de l'INSEE, pour des pratiquants d'une APS pendant les 12 derniers mois. Elles ont encore des difficultés à accéder à des pratiques trop longtemps réservées aux hommes, persistance de stéréotypes, et sont encore moins nombreuses dans l'encadrement des pratiques pour marquer la gouvernance. Inégalités sociales également, en défaveur des personnes les moins qualifiées et des foyers les moins aisés. Inégalités enfin, pour certains publics, en particulier les personnes en situation de handicap, où accès et offres sont encore très réduits. On peut se référer à la mission mixte parlementaire CESE, restituée devant vous il y a quelques semaines, qui a permis de marquer que le chemin restait encore long à parcourir. Mais, ne restons pas que sur des points négatifs, existent aussi des espaces d'innovation en perspective. La digitalisation ouvre la porte à des formats de pratiques nouvelles, motivantes, très faciles d'accès, quand je veux, quand je peux, où je veux, avec cependant un certain risque, celui de la rupture avec l'encadrement qualifié, attentif. C'est à l'ensemble du monde sportif et de son écosystème de prendre la mesure des nouveaux besoins, des nouvelles attentes, dans une complémentarité utile, la palette des offres devant faire reculer l'inactivité physique. Ces constats nous ont amenés à retenir cinq domaines d'intervention pour cadrer les préconisations de ce projet d'avis. D'abord, faire progresser la pratique d'APS, c'est poursuivre la mobilisation. Ces pratiques sont un droit pour toutes et tous. Mais c'est aussi agir dans la proximité au plus près des populations et ressources. C'est enfin être doté de bons outils pour établir les diagnostics territoriaux complets. En second lieu et en priorité, viser des changements de comportement, c'est permettre à toute une population de lutter contre cette sédentarité croissante. C'est nécessairement porter une attention particulière aux plus jeunes, à ceux qui, ayant découvert, vécu, ressenti le plaisir de l'activité physique et sportive, auront la volonté plus tard d'y revenir, de partager avec d'autres. L'école et l'université, deux secteurs avec des besoins identifiés. Nécessairement, remédier aux principales insuffisances en matière d'équipement sportif et en premier, là où ils sont absents, mais les concevoir davantage en adéquation avec ce pour quoi ils sont nécessaires, avec leur fonctionnalité, en lien avec le projet sportif de territoire. Enfin, sur ce point, penser et assurer dès la conception des moyens pour animer, faire vivre ces lieux régulièrement et en permettre l'appropriation. S'ouvrir à toute une société, c'est accompagner les pratiques à tous les âges de la vie, innover dans les formats en fonction des temps de vie auxquels on se réfère, mais aussi prévoir des stratégies spécifiques pour les publics les plus éloignés. Enfin, viser inclusive, penser l'intégration durable des pratiques d'activité physique et sportive dans l'urbanisme et la gestion de l'espace public. Nous allons maintenant décliner pour vous quelques préconisations qui ont été piochées dans ce projet d'avis. Sur le premier axe, il y aura trois préconisations. Le projet sportif de territoire organise la pratique des activités sportives intercommunales ou municipales ainsi que la mutualisation de l'utilisation des équipements pour les associations locales. Il joue un rôle de régulateur des activités sportives en réunissant les acteurs de la vie sportive de proximité. Les collectivités locales, les associations sportives et diverses, les bailleurs sociaux, les services sociaux, les entreprises, le tissu médical, l'éducation, les représentants des citoyens. L'objet de ce projet sportif est de permettre et de favoriser la pratique du sport reconnue de santé publique et de pallier les inégalités locales. Cette coordination pourrait être animée par un représentant de l'État en collaboration avec un référent local reconnu pour ses compétences et ses connaissances. Enfin, cette démarche de proximité doit aider, encourager et contribuer à l'efficacité de ce projet sportif de territoire en tissant et en occupant la vie sportive locale. Le financement pour les collectivités locales sont prioritaires de 70% des équipements sportifs. Ainsi, elles investissent dans la construction et entretiennent ces divers établissements. De même, elles subventionnent les associations sportives de manière substantielle. Cependant, la baisse des dotations aux collectivités territoriales de l'État pose le problème du financement du sport local. Un prélèvement sur les droits TV est un moyen important pour financer le sport dans notre pays. Pour vous donner un exemple, 1,4 milliard d'euros pour les droits de retransmission des matchs de championnats de football de la Ligue 1 à partir de 2020 5% de cette somme sera versée au sport amateur. Les enquêtes sur les pratiques sportives sont indispensables pour établir un diagnostic. Encore faut-il qu'elles soient élaborées avec rigueur et dans le respect des règles de l'art. Aujourd'hui, de multiples sources apparaissent avec en général des chiffres qui ne se valent pas. Les habitudes de pratiques sportives évoluent de manière ascendante et la fréquence des enquêtes de statistiques peut ne pas refléter la réalité du terrain après quelques années. Pour que le sport puisse ainsi constituer un facteur d'épanouissement individuel et de cohésion sociale, il convient que les espaces sportifs s'y prêtent et ils ne peuvent être envisagés sans animation auprès des pratiquants. Je vais revenir dans la seconde partie des préconisations, une préconisation qui est centrée davantage sur la jeunesse. Il est nécessaire aujourd'hui que nous centrions notre travail en direction des jeunes. Valoriser et rechercher des passerelles entre les associations sportives de proximité, les écoles, les établissements scolaires dans le cadre du projet d'école. Ces temps favorisent d'une part une collaboration inscrivant pleinement l'école dans son environnement associatif et de société mais d'autre part offre des opportunités remarquables pour les enfants volontaires qui pourront prolonger au sein des clubs. Mais pratiquer davantage dès le plus jeune âge ne suffit pas. Il faut éviter cette rupture que représente le temps de l'entrée à l'université. On constate un très gros décrochage dans la pratique d'activité physique et sportive. Il faut ici rendre visible et accessible une offre de pratique gratuite, diversifiée et valorisable sous forme de crédit ECTS. La marge de progrès à réaliser est énorme. Mais là encore, motivation et collaboration constructive avec les associations d'étudiants peuvent faire naître des stratégies locales pertinentes. L'axe 3 de préconisation sont mises en avant pour soutenir le développement du sport en tous lieux et pour toutes et tous. Cela passe par une action dans le but de réduire les inégalités d'accès à la pratique d'APS. Ce sont en effet les territoires carencés mais aussi la ruralité qui sont les moins bien dotés. Les équipements sportifs ayant été conçus en grande partie pendant les années 70 pour le sport de compétition des jeunes adultes masculins ne répondent plus aujourd'hui à la demande des pratiquantes et pratiquants. Repenser cette représentation du sport et des installations sportives nous ouvre de nouvelles pistes. Pour que le sport puisse ainsi constituer un facteur d'épanissement individuel et de cohésion sociale, il convient que les espaces sportifs s'y prêtent et ils ne peuvent être envisagés sans animation auprès des pratiquants et pratiquantes. Certains publics ont besoin de stratégies renforcées. Nous avons choisi de retenir la préconisation centrée sur la pratique féminine. aujourd'hui encore, il est nécessaire d'envisager des stratégies spécifiques pour permettre un accès plus facile pour nombre de femmes, en particulier dans les quartiers politiques de la ville mais aussi dans la ruralité. Cet accès passe par la rénovation des équipements intégrant tout simplement le second vestiaire ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et une rénovation fonctionnelle avec des espaces consacrés à des activités un peu différentes par exemple le badminton ou le volet. Ces sports collectifs sans contact où les équipes féminines ou mixtes réussissent vite avec bien sûr des animatrices ou éducatrices que les mères apprécient pour leur confier leurs filles enfin un peu plus d'images de sport au féminin pour donner envie. N'oublions pas qu'on part de loin le sport d'abord masculin et que les habitudes ont la vie dure. La veille s'impose avec des prises de conscience permanentes et la technique du budget genré dans le champ des finances sportives est très parlante. L'axe 5 une préconisation qui est mise en avant plus que la distance c'est avant tout le temps d'accès à un équipement qui influe sur son accessibilité. La question de la desserte des équipements sportifs est essentielle. Elle varie considérablement en fonction des territoires. Le numérique apporte en effet des perspectives importantes d'évolution de déplacement physique encore peu exploitées. En conclusion, s'il ne fallait retenir que trois idées fortes de ce projet d'avis. D'abord, développer les pratiques d'APS s'est redonné du pouvoir d'agir au territoire. S'est engager une politique volontariste de co-construction de ces projets sportifs de territoire à partir d'un diagnostic territorial fin, actualisé et partagé où demandes, besoins et ressources ont été repérées et où l'implication citoyenne est sollicitée et valorisée. Deuxièmement, développer des pratiques d'APS s'est privilégié des équipements sportifs fonctionnels en adéquation avec les besoins du territoire et de sa population en intégrant dès sa conception l'investissement humain d'encadrement sur des temps réguliers ouverts assurant une appropriation vivante et respectueuse pour toutes et tous. Enfin, développer les pratiques d'APS s'est assuré une contribution financière de l'État sur le court et le moyen terme suffisante pour doter d'équipements les secteurs carencés qui en sont dépourvus remettre progressivement à niveau un parc souvent vétuste et peu fonctionnel contribution basée sur des prélèvements de taxes jeux et paris sportifs explosent droits de diffusion télévisuelle idem du type CNDS. Allez. Mesdames, les rapporteurs, merci. S'en prie. Donc, j'ouvre la discussion générale sur cet avis. Il y a 18 inscrits et le premier intervenant sera M. Bruno Duchemin pour le groupe de la CFDT. Bien, nous allons tous pouvoir prendre du rap de pizza ce soir en regardant le match. M. le Président, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis rapporteurs, les activités physiques et sportives ne sont pas seulement bénéfiques à la santé de celles et ceux qui les pratiquent, elles participent de la vie sociale, économique et environnementale et contribuent à la cohésion de notre société. Pour la CFDT, l'accès à l'activité sportive doit donc devenir universel sans exclusion économique, sociale ou culturelle. Une offre adaptée de proximité et donc territorialisée. C'est pourquoi la CFDT approuve de préconiser le renforcement des moyens dédiés, d'élaborer des projets sportifs de territoire, de mieux s'informer des besoins de la population en améliorant notamment la connaissance statistique et son traitement. Renforcer la formation des encadrantes et encadrantes dans les clubs, celles des enseignantes et enseignants pour un meilleur accompagnement plus individualisé de la population à tous les âges de la vie, dégager du temps sportif pour les étudiantes et étudiants, faciliter la pratique sportive sur le lieu de travail ou durant les trajets pendulaires. Lutter contre les stéréotypes et élaborer des budgets genrés sont des actions que la CFDT encourage. Elles peuvent aider chacune et chacun dans son épanouissement personnel et collectif et contribuer à augmenter sensiblement le nombre de pratiquantes et pratiquants. Notons d'ailleurs qu'une telle évolution s'inscrit parfaitement dans le cadre de la construction d'une société du développement durable que le CESE appelle de ses voeux. Pratiquer une activité physique choisie et appréciée participe donc d'une qualité de vie que nous souhaitons étendre au plus grand nombre. Si les préconisations de ce projet d'avis ont cet objectif, elles n'offrent guère de solutions simples à mettre en œuvre. Cela tient sans doute à la complexité du sujet, à l'enchevêtrement des structures et à la diversité des acteurs comme des usagers confrontés aux inégalités sociales et territoriales. Le sujet de l'inadéquation entre d'une part l'offre des fédérations, des clubs licenciés, souvent tournés vers les résultats, la compétition, dans des horaires définis selon un fonctionnement préétabli et d'autre part la demande de la population pour une offre plus souple, individualisée, mériterait à lui seul un travail de réflexion voire de recomposition de l'offre. Celui de la reconnaissance des bénévoles évoquée dans le texte appelle lui aussi à poursuivre la réflexion notamment sur leur statut juridique, leur formation, leur responsabilité. Les professionnels, femmes et hommes impliqués au quotidien trouveront-ils des réponses à leurs aspirations de formation et de reconnaissance dans ce projet d'avis ? Je donne maintenant la parole à notre collègue Jean-Claude Delage pour le groupe de la CFE-CGC. Merci. Pour le groupe CFE-CGC, le sport est un vecteur d'éducation, notamment auprès des jeunes pour leur apprendre le vivre ensemble, la citoyenneté. Le sport joue également un rôle essentiel pour le maintien de la cohésion sociale dans notre pays en étant un sujet consensuel et intergénérationnel. Le groupe CFE-CGC estime qu'il est important de tout mettre en œuvre pour développer auprès de la population une culture sportive pour vivre mieux et favoriser ce que le sport peut apporter en matière de liens sociaux, de valeurs éthiques, de principes d'éducation, de bien-être et de santé. Il faut donc encourager le plus tôt possible, notamment dès l'école, une culture du sport dans notre pays et pour cela, ne pas hésiter à s'appuyer sur nos sportives et sportives de haut niveau. La CFE-CGC votera en faveur de cet avis car nous partageons la plupart de ces préconisations dont l'objectif est bien de favoriser l'accès du plus grand nombre au sport. Quelques exemples. La promotion de la pratique d'activités physiques et sportives via des campagnes nationales. Le développement de la pratique du sport à l'école mais aussi dans l'enseignement supérieur car nous devons notamment reconnaître l'engagement sportif de nos jeunes. La formation et l'accompagnement pédagogique des professeurs des écoles ainsi que la professionnalisation des personnels et encadrants sportifs en mettant par exemple l'accent sur le dialogue social car souvent les personnels dans ce secteur sont en temps partiel ou en situation précaire. Une véritable reconnaissance de l'engagement des bénévoles et la valorisation des compétences acquises durant leur bénévolat car ne l'oublions pas sans tous ces bénévoles pas de développement du sport. Nous avons pu aussi aborder à l'occasion de cette saisine la pratique sportive en entreprise notamment dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise opportunité pour celle-ci de réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive via par exemple le futur comité social et économique ou le comité d'entreprise. Pour conclure l'enjeu de cet avis est donc de changer les comportements en faisant progresser l'intégration du sport dans la vie de chacune et chacun. Nous devons considérer cet avis comme un projet aussi bien territorial que d'entreprise mais surtout comme un projet de société. Je vous remercie. Madame Laurence Roger pour le groupe de la CFTC. Ainsi que le montre la vie dans ses premières pages la pratique APS revêt plusieurs motivations. La recherche de la santé et d'une forme physique une forme de convivialité et de contact avec la nature un goût de la compétition et un contrôle de stress. C'est aussi un lieu où les différences peuvent être acceptées et permettent de retrouver une estime de soi et un regard de l'autre différent. Chaque activité sportive sous licence n'a pas le même impact. Certaines sont sous-représentées notamment l'équitation. Pour cette dernière activité les centres d'équitation ne reçoivent aucune aide de la puissance publique ce qui en fait un sport réservé à une classe sociale relativement aisée alors qu'il est reconnu que le contact avec le cheval a des effets très positifs sur les enfants et sur des personnes atteintes de troubles spécifiques. L'avis met en évidence les disparités en matière d'offres et d'équipements. Il pointe notamment les zones sensibles urbaines, les territoires d'autre mer, les territoires ruraux, les grands centres urbains qui sont particulièrement sous-équipés. Le plan Borloo a fait trois propositions dans le cadre du programme 6 intitulé développer et insérer nos quartiers par le sport. Les mesures concernent entre autres la création d'une fondation qui permettrait de mettre à niveau les équipements sportifs dans les quartiers mais aussi dans les territoires d'outre-mer et ruraux et de développer de nouvelles formes de pratiques sportives. A ce stade, aucune suite n'ayant été donnée. La CFTC espère qu'à la lumière de cet avis, le gouvernement regardera ces propositions différemment car elle juge qu'elle peut être une réponse aux besoins de rénovation des équipements. En préconisation 7, les rapporteurs recommandent un développement plus conséquent de la formation tant initiale que continue en matière d'APSA, ce que la CFTC souscrit. Néanmoins, elle souhaite faire remarquer qu'il est demandé aux professeurs des écoles d'être opérationnels surtout et notamment dans ce cas précis dans les activités sportives. Elle pense qu'il faudrait tendre vers la possibilité pour des professeurs des écoles d'évoluer dans leur métier et de pouvoir exercer pleinement des activités sportives auprès des différentes classes d'âge du primaire en se spécialisant. En attendant l'irréalisable, la préconisation 8 est de bonne alloi et doit être généralisée sachant que l'intervention d'acteurs extérieurs issus du mouvement sportif est une pratique qui se réalise de plus en plus. La CFTC votera l'avis car elle trouve qu'outre nos remarques précédentes, ce qui est préconisé mérite que le gouvernement y porte un regard attentif et puisse faire en sorte que cet avis nourrisse très sérieusement la réflexion tant auprès de l'État que des collectivités territoriales. Le sport doit être une pratique pour tous indifféremment et indépendamment des grands événements sportifs. Merci. Madame Françoise Lamontagne pour le groupe de la CGT. Les activités physiques sportives et artistiques essentielles pour le développement de l'être humain constituent un enjeu citoyen. Elles contribuent quand les contenus sont adaptés au plaisir, au bien-être, au progrès, à l'émancipation et aux liens sociaux. Pourtant, les inégalités sociales entraînent des inégalités d'accès importantes. Alors même que les richesses de notre pays n'ont jamais été aussi importantes, préserver l'intérêt général au travers de services publics de qualité dans ces domaines conditionnent en partie l'accès et le développement des loisirs du sport dans notre pays. Travailler dans des conditions et des organisations de travail de qualité permettrait de mieux s'investir au sein des milliers d'associations ou de clubs de sport qui contribuent quotidiennement à la pratique d'activités sportives des populations toutes générations confondues. La question du financement est trop souvent prise sous l'angle de l'austérité. Beaucoup trop d'élus locaux sont de plus en plus contraints sur le plan budgétaire, coincés entre les dotations en baisse, l'intérêt général et la mise à disposition d'équipements et d'infrastructures modernes et adaptées pour tous. Ce sujet a été trop partiellement traité au sein de la vie comme la situation des salariés du secteur. Le domaine du sport subit une baisse sans précédent des moyens publics en contradiction avec les milliards d'euros du sport business. Quelques semaines après l'annonce de Paris 2024, le budget des sports affichait une baisse de 7%, absorbant dans le même temps 50% des crédits du CNDS. Comment augmenter le nombre de pratiquantes et d'adhérents dans ces conditions ? Comment garantir des équipements sportifs de qualité et un développement pérenne de la vie associative et sportive fédérée qui constituent bien souvent le seul lien social de jeunes, de personnes en situation de handicap et isolés ? La CGT est convaincue que l'avenir peut s'écrire différemment au travers d'une vie associative foisonnante et des contenus d'activité au plus près des besoins de la population. La question des rôles que doivent jouer les structures déconcentrées des fédérations dans les territoires est posée. D'autres questions appellent des réponses dans le cadre d'un avis plus large sur la question du bénévolat et le rôle de la puissance publique concernant la vie associative et sportive du pays. L'heure est à une véritable co-construction des politiques publiques en matière de sport, s'appuyant sur l'expertise des associations sportives et exigeant des conditions de vie décentes pour s'engager dans la vie associative et citoyenne, tout cela dans le but de refonder un projet de société solidaire, égalitaire et fraternelle. La CGT votera la vie considérant que les travaux en section l'ont considérablement amélioré. M. Éric Peres du groupe CGT Force Ouvrière. Merci, M. le Président. M. le Président, chers collègues, la démocratisation de la pratique sportive concerne une multitude de domaines et s'inscrit dans des enjeux variés. Éducation, santé, animation des territoires, inclusion et solidarité. En raison de sa transversalité, son rapport et son apport social est indéniable. Pourtant, elle fait encore office de frontière sociale et économique pour de nombreuses personnes, sans compter les difficultés de financement qu'elle rencontre en raison des restrictions budgétaires. Face à la persistance des disparités socio-économiques dans ce domaine, la promotion de la pratique sportive exige des politiques d'incitation qui trouvent leur juste équilibre entre la promotion de l'offre d'équipement et de services d'une part et les actions relevantes de la sensibilisation d'autre part. Dans cette perspective, la préconisation en faveur d'un renforcement des moyens humains et financiers de l'Institut national de la jeunesse et de l'utilisation populaire est essentielle. La proposition du projet sportif de territoire est également de nature à favoriser l'accès au plus grand nombre à la pratique sportive à condition de maintenir une politique publique nationale pour éviter notamment une juxtaposition sans cohérence susceptible de renforcer les disparités territoriales existantes. Concernant le partage de la compétence sport entre communes et intercommunalités, le groupe EFO rejoint l'avis des rapporteurs pour estimer qu'il peut être un véritable levier notamment en termes de construction et rénovation d'équipements sportifs. Enfin, EFO soutient les préconisations qui visent à développer une offre de services sportifs pour tous les publics y compris dans le milieu professionnel, universitaire et à sensibiliser, former et accompagner les équadrants, les enseignants et bénévoles. En revanche, concernant le volet financement, les préconisations nous sommes sous-dimensionnés au regard des enjeux et certaines ne sont pas sans risque au regard des retours d'expérience. Le prélèvement sur les recettes de la française des jeux reste anecdotique comparé à l'ensemble du besoin du financement du sport français. Concernant le financement par le produit des droits de retransmission télévisuelle, le projet d'avis reste silencieux sur la nécessité de mettre également à contribution les manifestations sportives organisées par des acteurs internationaux qui jusque-là en sont exemptés. Il reste également silencieux sur la question de la mobilisation des ressources propres des fédérations. Concernant la création d'une fondation héritage 2024, les dérapages budgétaires systématiques des derniers Jeux olympiques qui deviennent de plus en plus difficiles de justifier ont fini d'asseoir le scepticisme de l'opinion publique sur un éventuel retour sur un investissement au profit de la collectivité. Sans ignorer le bilan très critique du financement des enceintes construites et renovées via des partenariats publics-privés bien souvent coûteux pour les finances publiques locales. Enfin, pour conclure, il faut réaffirme que l'accès au plus grand nombre à la pratique sportive nécessite de mettre un terme au désengagement progressif de l'État dans le financement du sport. Il lui revient d'assumer pleinement sa responsabilité en la matière, notamment par l'homogénéisation et la pérennité des financements tant sur le volet de la performance sportive de haut niveau que sur la promotion du sport pour tous. C'est bien le rôle et la place essentielle du ministère des Sports qui est également ici posé. Malgré ces quelques réserves, le groupe Evo votera le présent projet d'avis. Madame Isabelle Roudil pour le groupe des entreprises... Pardon, de la coopération. Merci. Comme vous le voyez, le groupe de la coopération soutient l'équipe de France. Monsieur le Président, mesdames les rapporteurs, chers et chers collègues, le groupe de la coopération partage les enjeux de l'accès du plus grand nombre aux pratiques des activités physiques et sportives. En effet, par ces pratiques, chacune et chacun peut à la fois se connaître et développer des relations de collaboration, d'entraide, d'émulation, voire de coopération. Pour concevoir les préconisations de cet avis, les rapporteurs ont été attentifs à interroger les lieux de décision, les acteurs en charge des pratiques, les lieux d'exercice et aussi les effets produits sur la population, que ce soit en fonction de l'âge ou du sexe, des pratiquantes et des pratiquants. Le groupe de la coopération regrette que les financements ou encore la place des élites sportives n'aient pas pu être véritablement étudiés, car ces questions sont sans doute au cœur de l'avenir des nations sportives. Ce regret n'empêchera pas le groupe de la coopération de voter en faveur de l'avis. Nous souhaitons soutenir tout particulièrement les préconisations suivantes. L'élaboration d'un projet sportif de territoire au niveau de chaque intercommunalité sur la base d'un diagnostic partagé de l'existant et en concertation avec toutes les parties prenantes nous semble essentiel. Cela permettra de rechercher la meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Comme vous voyez, je fais des petits exercices. en matière d'équipement sportif et de pratiques licenciées. La fin des ruptures dans les pratiques sportives à certaines périodes de la vie doit aussi être un objectif. C'est pour cela que nous tenons à la préconisation permettant à chaque étudiante et chaque étudiant de continuer à s'engager dans des activités physiques et sportives. De même, la lutte contre les stéréotypes de sport dit masculin ou féminin reposera aussi, comme le propose la vie, sur une féminisation de l'encadrement sportif et par une médiatisation du sport au féminin. Je respire. Enfin, nous avons découvert la possibilité d'utiliser des structures mobiles équipées, ce que nous ne connaissions pas, pour proposer une offre régulière et encadrée particulièrement adaptée aux territoires non dotés, que ce soit en ville, en banlieue ou dans les campagnes. Le groupe de la coopération salue la contribution des deux sections à ce travail collectif et remercie les deux rapporteurs et les deux administrations des sections. Monsieur Jacques Prister du groupe des entreprises. Merci. Bien, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chère Françoise, chère Muriel, chers amis, Augmenter sensiblement le nombre de personnes pratiquant une activité physique et sportive d'ici à 2024 en visant tous les publics sur tous les territoires, telle est l'ambition recherchée par nos gouvernants au travers de cette saisine. Les entreprises ne peuvent que souscrire à une telle démarche tant elles sont convaincues des bienfaits du sport. En matière de santé, d'abord, qu'on en juge au travers de quelques chiffres éloquents. 2,5 millions de Français pratiquent un sport dans un cadre lié à leur profession. L'espérance de vie des salariés augmente de 3 ans grâce au sport en entreprise. Enfin, l'activité physique et sportive poursuit et produit une baisse du stress et de la fatigue pour 73% des actifs ainsi qu'une diminution conséquente des troubles musculo-squelettiques. Ensuite, en matière de lien social, les dirigeants ont bien conscience que la promotion de l'activité sportive et la règle de l'égalité des chances, qui est un des principes fondateurs du sport, permettent de mettre en avant les principes de la mixité et de l'égalité hommes-femmes au sein des entreprises. Les activités sportives favorisent la cohésion des équipes et permettent aux salariés de mieux se connaître, d'être soudés entre eux et de développer des notions d'entraide. C'est enfin un enjeu de RSE que les entreprises soutiennent. Il convient donc que les pouvoirs publics eux-mêmes facilitent le développement du sport en entreprise pour les grandes entreprises comme pour les PME. Mais au-delà, développer une activité sportive et physique hors des cadres établis suppose de lever de nombreux freins. Sur cet aspect, le groupe des entreprises regrette que la vie ne les ait pas suffisamment identifiées et exploitées. Il en va de même de l'évolution des nouveaux comportements et besoins des consommateurs en matière de pratiques physiques et sportives. A cet égard, l'impact du numérique doit être pris en compte. C'est sans doute un vecteur important pour permettre au plus grand nombre d'accéder à davantage d'offres d'activités physiques et sportives. Le groupe des entreprises regrette que de nombreux aspects de la saisine n'aient pas été approfondis et que la vie ne réponde pas aux objectifs qu'il s'est fixés. Parmi ceux-ci, il faut insister sur le fait que la question de la pratique sportive est avant tout culturelle. Il faut donc s'atteler à insuffler le goût du sport dès le plus jeune âge. Sous ses réserves, et en remerciant Françoise et Muriel pour leur engagement et leur ténacité, le groupe des entreprises approuve les proclonisations faites dans la vie et vote favorablement cet avis. Allez, les bleus ! Applaudissements Monsieur Hervé Leboulaire pour le groupe Environnement et Nature. C'est étonnant, non ? Le groupe Environnement et Nature fait sienne la volonté du Premier ministre affirmée dans la lettre de saisine de faire évoluer le modèle sportif français essentiellement conçu dans les années 60, très lointaine époque où, ma chère Muriel, je fus champion départemental de 400 mètres du Morbihan. C'était il y a très très longtemps. En donnant plus... C'était épouvantable, 400 mètres. En donnant plus d'autonomie au mouvement sportif avec pour objectif de recruter 3 millions de nouveaux pratiquants à tous les âges de la vie. Car l'accès au sport n'est pas encore une réalité aujourd'hui pour une partie de nos concitoyens. En effet, seul un Français sur deux déclare pratiquer régulièrement une activité sportive. Cette situation soulève des enjeux de solidarité sociale comme des enjeux sanitaires. Sur le premier point, la proportion de pratiques sportives régulières monte à 50% pour les ménages aisés, c'est-à-dire ceux qui payent l'impôt, contre seulement 30 ménages, 30% des ménages non imposables. tandis que le sous-équipement en infrastructures sportives frappe surtout les quartiers prioritaires de la ville qui ne disposent que de 2% des équipements alors qu'ils rassemblent 8% de la population. Sur le second point, un enfant sur deux ne pratique pas suffisamment d'activités physiques et passe beaucoup de temps de vous les écrans. Vous y penserez ce soir. Il s'agit donc de répondre à une série de défis du quotidien. remédier aux enjeux de sédentarité et d'inégalité d'accès aux pratiques physiques et sportives sur le territoire et de créer de nouvelles synergies entre les acteurs du sport avec l'école, l'enseignement supérieur, les entreprises et les personnels de santé. De même, il est indispensable d'inscrire le sport dans une démarche réellement environnementale qui dépasse les seuls enjeux des chartes éco-responsables affichées lors des grands événements sportifs. La question du renouvellement mais aussi de la localisation d'infrastructures vieillissantes souvent situées dans des environnements urbains ou périurbains fortement pollués est à cet égard fondamental. Inversement, il est dommage que la vie n'ait pas plus évoqué les conditions d'exercice des sports de nature dans les milieux naturels et dans le respect des territoires. Tout cela passe par un impératif. Maintenir le rôle stratège de l'État dont les choix actuels budgétaires sont peu compatibles avec l'idée d'accroître de 10% le nombre de pratiquants réguliers. La baisse du soutien de l'État aux mouvements sportifs et la réduction drastique du budget du centre national du développement du sport mal compensée par une ponction de 25 millions d'euros sur le budget des agences de l'eau pose question. C'est dans ce contexte que certaines préconisations relatives aux moyens comme la création d'une fondation Héritage Paris 2024 dans la suite des Jeux olympiques prennent tout leur sens. Le groupe Environnement et Nature votera cet avis, salue l'esprit d'ouverture et de co-construction des deux rapporteurs qui ont su adapter nos propositions au niveau Monsieur Stéphane Junic du groupe de la Mutualité. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord un grand merci à Françoise et Muriel pour ces quelques exercices. Au fond, vous avez fait la démonstration que sans attendre le vote de la réforme constitutionnelle, le CESE est en mouvement et fait évoluer ces pratiques. Un grand merci à vous. Le texte de la saisine gouvernementale fixe un objectif qui est un objectif clair. Augmenter le nombre de pratiquants d'activités physiques et sportives pour tous les publics et sur tous les territoires. Parce que nous le savons, le sport c'est de l'effort, le sport c'est du plaisir, le sport c'est du lien social, le sport au fond c'est faire société. Mais c'est aussi parce que le sport c'est la santé. L'allongement de la durée de vie, la sédentarité croissante et l'obésité qui touchent souvent les plus jeunes contribuent à faire du sport un instrument de santé publique. Les bienfaits de l'activité physique ne sont plus à démontrer, nous le savons. Une récente expertise collective de l'ANCESD évaluait à 30% le taux de diminution de la mortalité précoce grâce à une activité physique régulière. C'est pourquoi la mutualité française a depuis longtemps intégré l'activité physique et sa dimension sportive dans ses actions de promotion de la santé tout en développant ses partenariats avec des clubs sportifs et de fédérations. Ainsi, en 2016, plus de 900 interventions à activité physique ont été menées par les mutuelles sur le thème de sport et santé. Ces actions permettent chaque année de sensibiliser plus de 300 000 bénéficiaires qu'il s'agisse d'enfants, de jeunes, d'adultes, de personnes âgées ou encore de personnes en situation de handicap et de femmes. Mais la pratique sportive c'est aussi un outil de prévention secondaire et tertiaire pour des personnes atteintes de pathologies chroniques. On sait que dans de nombreux cas l'activité physique et le sport s'intègrent très efficacement dans le traitement, réduisent sensiblement les risques de récidive et peuvent aussi permettre aux malades de limiter sa consommation de certains médicaments. De ce point de vue, la possibilité offerte à un praticien de prescrire une activité physique adaptée à ces patients atteints de maladies chroniques est une avancée importante. Le fait de pouvoir désormais inscrire cette prescription sur l'ordonnance change sensiblement sa portée. Les malades se sentent ainsi plus incités à faire la démarche. Faciliter la pratique sportive à tous les âges de la vie représente donc un objectif partagé par le groupe de la mutualité. Cela passe, comme vous le proposez, par un accompagnement renforcé des pratiques sportives en direction de certains publics. Pour atteindre cet objectif, la question de la réduction des inégalités d'accès tant géographiques que sociales au sport est pour tous et majeure. De même qu'il existe des inégalités en matière d'accès à la santé, il existe, vous l'avez souligné, des inégalités en matière d'accès au sport. En effet, difficultés financières et problèmes de transport restent les deux premiers obstacles qu'à la pratique sportive. Répondant à la soisine gouvernementale, le projet d'avis s'attache donc à renforcer et créer mutualisation et partenariat entre les acteurs concernés pour garantir une pratique sportive plus accessible à tous et tous. Cela passe par l'élaboration de projets sportifs de territoire au niveau de chaque intercommunalité et incluant une démarche de participation citoyenne. Toutes les mesures que vous pointez, Muriel Françoise, prises pour lever les freins à l'activité physique et sportive dont les effets sur le bien-être et la santé ne sont plus à démontrer, elles sont utiles et nécessaires, et c'est pourquoi le groupe de la mutualité votera d'avis. Monsieur Julien Blanchet pour le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Monsieur le Président, chers rapporteurs, chers collègues, en disant sport, on peut penser au JO 2024, à l'objectif gouvernemental de 3 millions de pratiquants supplémentaires et de pratiquantes, au sport comme outil de prévention de certaines maladies ou peut-être même à des souvenirs d'adolescences quand on était pris ou pas dans les équipes de football ou de basket. Mais le sport est bien plus que ça. Il permet de faire société et faire société par le sport, c'est peut-être d'abord poser la question de la relation de la société avec le sport. Qu'est-ce que la place du sport dans notre société ? Pourquoi il génère autant de polarisation dans les appréciations ? Quelles considérations ? La relation de la société avec le sport, c'est aussi la place du sport, des APS et les valeurs qu'ils véhiculent dans notre culture, dans la formation et dans l'acquisition de l'autonomie. C'est parce que ces enjeux sont forts que l'omission des questions de la gouvernance et du financement dans la note de saisine gouvernementale qui nous est arrivée, finalement, ce n'est pas simplement une omission, c'est sans doute une erreur. Les débats n'ont pas toujours été simples pour construire cet avis. Malgré ses réserves, le groupe en est satisfait sur la forme comme sur le fond. Sur la forme, nous souhaitons saluer à nouveau la collaboration réussie entre deux sections, Madame et Monsieur le Président de section, collaboration qui nous semble essentielle dans la réforme du CESE. Sur le fond, le groupe souhaite souligner quatre points. Concernant l'accès des étudiants au sport, le groupe se félicite de la préconisation qui vise à sanctuariser le sport à l'université à travers l'obligation d'une demi-journée par semaine, permettant à chaque étudiant, s'il le souhaite, de bénéficier d'une offre diversifiée et gratuite dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Deuxièmement, le groupe souligne la préconisation liée à l'accès des élèves à la natation grâce à la création d'une clause obligatoire pour les piscines en délégation de services publics pour favoriser leur accès aux établissements scolaires. Aussi, le groupe souhaite aborder la question, on en a beaucoup débattu, du BPGEPS, qui a fait l'objet de nombreux débats, je le disais, dans la section. On le redit, ce sujet s'inscrit bien dans le cadre de la saisine et n'est pas un élément de technicité particulièrement abrupte. Nous s'étons rappelé que des manifestations étudiantes ont eu lieu pour protester contre la récente création de la mention complémentaire, création, malgré l'opposition de la commission professionnelle consultative, composée en partie d'organisations représentées ici. Enfin, le groupe se félicite de la préconisation qui vise à favoriser l'accès des femmes au sport. Ces préconisations sont en grande partie dues à la mission de veille de la DDFE et à l'implication des conseillers. Nous devons poursuivre cette méthode de travail dans nos prochains travaux. Pour conclure, nous espérons que les préconisations de cet avis auront un écho auprès du gouvernement qui a également saisi d'autres instances, France Stratégie poursure, le Parlement, je crois également dans une autre mission. Voilà, que tous ces rapports finalement puissent être utiles, nourrir la réflexion du gouvernement et que ces préconisations de la société civile organisée soient entendues. Madame Isabelle Bio-Altman pour le groupe de l'Autre-mer. Chers collègues, qui n'a jamais entendu parler de Bernard Lama, de Malia Mettelia, de Marie-Josée Pérec, de Teddy Riner, de Jackson Richardson, de Christian Carambeu ou encore de Muriel Hurtis ? Ces athlètes ultramarins qu'on ne veut pas tous citer, tant ils sont nombreux, ont porté ou continuent à porter haut les couleurs du sport français dans les grandes compétitions internationales en individuel ou dans les sports collectifs. Pourtant, leur réussite ne ruisselle pas dans leur territoire d'origine, tant on dénote un déficit manifeste d'infrastructures sportives. En effet, outre-mer, le nombre d'équipements sportifs est d'un tiers inférieur à la moyenne nationale pour 10 000 habitants, par manque d'ingénierie certainement, mais assurément par insuffisance des politiques du sport au sein des collectivités locales. Conscient des besoins de combler ces écarts, la précédente majorité a acté, dans le plan de développement des infrastructures outre-mer, la volonté d'engager un véritable rattrapage en fléchant 80 millions d'euros sur 4 ans. Mais force est de constater que les priorités du gouvernement ont suivi l'alternance politique. Mais alors, comment prétendre porter une ambition pour le sport outre-mer, non seulement pour le haut niveau, mais parce qu'il est créateur de liens sociaux et vecteur d'inclusion dans ces territoires, lorsqu'en même temps, on diminue les dotations du plan en faveur des infrastructures. Cependant, si le mouvement sportif ultramarin est soucieux de bénéficier d'équipements adaptés et rénovés, il met aussi en exergue d'autres enjeux, tels que le soutien financier aux associations sportives qui subissent déjà une double peine, d'abord par la baisse des dotations aux collectivités, mais surtout en subissant de plein fouet les conséquences des suppressions des contrats aidés. La lutte contre la sédentarité dans des territoires où les maladies cardiovasculaires, l'obésité ou le diabète frappent encore plus durement les populations que dans l'hexagone. L'insertion sociale et l'épanouissement par le sport alors que le chômage des jeunes avoisine les 60%. Le soutien et la structuration locale des sportifs de haut niveau, sachant que de tels parcours nécessitent aujourd'hui un départ seul vers l'hexagone, ce qui représente souvent un bouleversement dans la vie de ces jeunes sportifs, ou encore le renforcement des capacités locales de formation des encadrants. Néanmoins, outre l'indéniable maintien des lignes budgétaires qu'il faut préserver pour répondre aux objectifs de rattrapage structurel outre-mer, nous insistons aussi sur le déploiement de la stratégie nationale sport-santé dans nos territoires. De plus, atteindre les objectifs fixés de 3 millions de pratiquants d'ici à 2022 suppose une stratégie collective et portée Monsieur Bernard Amsalem du groupe des personnalités qualifiées. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, Cet avis vise à davantage favoriser l'accès du plus grand nombre de citoyens aux différentes sortes de pratiques sportives. Avec ces 19 préconisations, nous permettant ainsi de mettre en lumière les enjeux de lien social, de convivialité, de santé, de bien-être, de performance et d'économie pour notre société. Cet avis met aussi en lumière cette formidable cohorte de bénévoles qui organisent et encadrent ces activités pour tous les publics, tous les âges et sur tous les territoires. Mais aussi, il y a en perspective évidemment l'organisation des JO en 2024, ce formidable accélérateur de culture sportive et d'héritage pour toutes les générations. On peut aussi compter sur le réseau des clubs de sport présents sur tous les territoires pour répondre aux nouvelles formes de pratiques sportives en dépassant le débat sur le coût de l'adhésion, en offrant de nouveaux services à un public plus demandeur de conseils, de services, de coaching dans une démarche de projet territorial et non plus de clochers. L'inégalité des territoires mis en exergue dans le rapport Borloo doit nous interpeller car pour certains jeunes issus des QPV, le sport éduque, le sport construit, le sport intègre et bien souvent, c'est le dernier ascenseur social pour ces jeunes. Nous devrions consacrer 1% des moyens dépensés dans l'ANRU afin d'aménager des équipements de proximité et de rattraper le retard en équipements sportifs dans ces quartiers. Après tout, il y a bien le 1% culturel. Pourquoi il n'y aurait pas le 1% sport ? Le rôle éducatif de l'école doit être renforcé par l'activité physique et sportive en créant des passerelles avec les clubs. Le sport, il ne faut pas l'oublier, est aussi une réponse adaptée aux questions de résilience de certains enfants. La pratique sportive féminine doit être priorisée compte tenu des décalages de pratiques observées. Il faut aussi veiller à l'accessibilité des équipements sportifs dès leur conception pour le public féminin. Un budget intégré homme-femme devra mieux répondre à ces inégalités. En termes de santé, de nombreuses initiatives prises par le mouvement sportif et les acteurs de santé montrent que le sport est comme un médicament. La différence avec le médicament, c'est que c'est moins cher et moins nocif. En effet, la pratique sportive adaptée et encadrée permet d'accompagner une grande partie des maladies chroniques. Enfin, la pratique sportive en entreprise, en PME ou en grande entreprise doit être encouragée car le bien-être des salariés est utile à la performance de l'entreprise. De nombreuses études démontrent les bienfaits du sport dans les entreprises et le bien-être physique et psychologique qu'il apporte aux salariés. Bien entendu, je voterai cet avis. Monsieur Régis Varnier pour le groupe des personnalités qualifiées. Cher Muriel, chère Françoise, je voterai pour votre avis car je n'ai rien contre. Il me semble cependant qu'il y a un grand absent dans votre travail. Comment construire une étude sur l'éducation physique, la pratique sportive sans considérer en priorité ce qui en est l'élément principal, le corps ? Le corps dans tous ses états, en poussée, en formation, en croissance, en maturité, le corps qui est notre présence au monde, notre identité, notre reconnaissance, notre premier bien, notre territoire. Une merveilleuse machine, mille fois plus complexe et subtile que nos ordinateurs, ceux-ci ont de la mémoire, celui-là possède intelligence et sensibilité. Cors et esprits ont été longtemps dissociés, séparés, voire opposés en grande partie sous la pression morale exercée par les préceptes des religions, pour l'esprit ou l'âme, les termes nobles, élévation, inspiration, idéal, création, grandeur. Pour le corps, les termes abaissants, imperfection, animalité, siège, détentation, impureté, pourrissement. Or, nous ne sommes pas tour à tour, corps ou esprit, nous sommes les deux constamment et irréductiblement. Et favoriser l'accès à la pratique sportive commence forcément par ancrer l'envie, le désir. Pour cela, il faut la connaissance. Sinon, comment utiliser ce que l'on connaît mal ? Dès la petite enfance, il est essentiel que garçons et filles retrouvent cet enseignement sur leur corps, sa résistance, sa force, sa persévérance, savoir les rythmes cardiaques, la masse musculaire, l'amplitude respiratoire, l'irrigation sanguine. Leur corps sera le moteur de toute leur vie. Je sais que cette approche et cette vision des choses du monde ne sont pas habituelles dans cet hémicycle. Les évoquer était, je pense, l'une des missions des membres de notre groupe. Étudier avec déférence, intervenir avec différence, proposer d'autres évidences. Du haut de l'Olympe, la décision qui nous révoque a ruisselé jusqu'à notre assemblée. Je le regrette et vous adresse ces quelques vers. Je sais bien qu'un tel langage ici n'a pas cours et que du CESE il faut suivre le discours. N'ayez point d'inquiétude, ces paroles vont finir, ne plus encombrer vos rapports ni les ternir. La messe est dite nous n'aurons point de successeurs. Qu'avons-nous fait ? De quoi souffre notre labeur ? À quoi bon questionner ? Il n'y a point de recours. C'est la marche du temps et aussi le désamour. Je suis entré personnalité qualifiée. Je sortirai d'ici citoyen disqualifié. Merci. Madame Dominique Riquier-Sauvage pour le groupe des professions libérales. Difficile de causer après toi, Régis. Tu nous as mis plein d'émotions. De façon plus pragmatique, au-delà de régénérer les tissus osseux, musculaires ou encore nerveux, le sport est également un moyen efficace de lutte contre les maladies cardiovasculaires, le surpoids et l'obésité. Mais les bienfaits de la pratique du sport ne se limitent pas à la santé. Elle est également un excellent vecteur d'apprentissage pour les jeunes en véhiculant des valeurs telles le respect, la solidarité, la maîtrise de soi ou encore le dépassement de soi. La pratique sportive est aussi une source d'intégration et de socialisation. Il est donc primordial d'insuffler la pratique sportive dès le plus jeune âge et tout au long de la vie en veillant à limiter les risques de rupture à des périodes sensibles de la vie, à l'entrée à l'université, à la naissance d'un enfant pour les femmes, au passage à la retraite pour les seniors. La vie dénonce des inégalités territoriales d'accès aux pratiques sportives, mais aussi des inégalités persistantes entre femmes et hommes, notamment à propos du temps consacré au sport. Face aux spécificités territoriales tant en termes d'offres que de demandes, la vie à juste titre propose de faciliter le partage de la compétence sport entre communes et intercommunalités. Il préconise préalablement l'instauration d'une instance informelle de concertation et d'action sur les pratiques et les équipements sportifs à l'échelon intercommunal. Avant d'envisager de nouveaux équipements, il y aura lieu là de s'interroger sur la pertinence de mieux utiliser l'existant, voire de le restructurer, le rénover en s'appuyant sur des diagnostics partagés. Aux communes, aux intercommunalités, ensuite, de prévoir dans leurs plans locaux d'urbanisme les réserves foncières si nécessaires pour pallier aux nouveaux besoins sur des sites adaptés, propices à la pratique du sport, notamment sur le plan environnemental et facilement accessible. Un programme fonctionnel exprimant les besoins, précisant les attentes en termes de spécificités liées à certaines pratiques de mutualisation des espaces, de polyvalence, de performances thermiques et ou environnementales permettra aux concepteurs de proposer un projet répondant au mieux aux objectifs affichés. Bien que la préconisation 11 puisse paraître intéressante en proposant de créer des équipements sportifs pour chaque nouveau quartier ou pour tout nouvel établissement scolaire, elle semble peu réaliste eu égard aux spécificités contextuelles et aux contraintes budgétaires des collectivités. Chaque opération devant être considérée dans une vision plus globale à l'échelle de la ville ou de l'intercommunalité, sachant que le numérique offre déjà aujourd'hui mais encore plus demain de nouvelles opportunités facilitant l'accès Madame Marie-Pierre Gariel pour le groupe de l'UNEF. Mes chers collègues, en sport, tout demande de la détermination, les 3D, détermination, disponibilité, discipline, et la réussite est à portée de main. Ce n'est pas de moi, ces quelques mots sont de Philippe Roth qui nous rappelle les exigences du sport dans son livre Némésis. Avec ce présent avis, vous proposez des pistes, Mesdames les rapporteurs, chères Muriel et Françoise, pour permettre à chacun de se mettre ou se remettre au sport ou à l'activité physique, y compris dans cet hémicycle. Je rappelle, petite pointe. L'ambition est grande, car en 2024, à l'issue d'IGO de Paris, ce sont bien 3 millions de pratiquants supplémentaires qui sont souhaités, mais aussi la mobilisation de tous les Français pour mieux vivre ensemble par le sport, selon les termes même de la saisine du Premier ministre. Le groupe de l'UNAF souhaite mettre en avant les préconisations 13, 16 et 19, qui nous semblent importantes pour relever ce défi. Au rang des acteurs incontournables pour faire vivre les clubs sportifs se trouvent les parents qui accompagnent leurs enfants chaque semaine pour les entraînements, les compétitions, qui paient la cotisation au club et qui répondent présent quand il faut organiser un événement, faire la paperasse de l'association, etc. Il s'agit de bénévoles qu'on peut qualifier entre guillemets de convertis. L'idéal pour les clubs, évidemment, c'est de les garder jusqu'à ce que leurs enfants deviennent à leur tour des bénévoles qui auront eux-mêmes des enfants qui deviendront bénévoles, etc. Alors, le groupe de l'UNAF rejoint donc la préconisation numéro 16 qui vise à la reconnaissance de l'engagement des bénévoles, notamment par la certification des compétences acquises et pourquoi pas en matière de droit à la retraite. C'est le moment de le rappeler. Une autre approche de la famille et du sport tient à la pratique du sport en famille. L'UNAF compte parmi ses membres l'association Famille Athlon. Le Famille Athlon a pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir aux différentes générations le plaisir et les bienfaits générés par le sport et les activités physiques pratiquées ensemble, mais aussi de motiver les familles à prendre du temps pour pratiquer ces activités régulièrement. En effet, l'influence et l'implication des parents dans le choix initial d'une pratique sportive est déterminante pour leur enfant et l'avenir sportif de celui-ci. Enfin, le projet d'avis précise à juste titre que les activités physiques et sportives ne nécessitent pas systématiquement infrastructures ou équipements spécifiques. C'est aussi à l'urbanisme d'intégrer dans les projets d'aménagement une place pour les mobilités actives ou douces comme le vélo ou la marche à pied avec des parcours sécurisés pour toutes les personnes selon leurs besoins et à tous les âges de la vie. Vous l'avez bien compris, le groupe de l'UNAF votera la vie et vous remercie, mesdames rapporteurs, pour ce travail. M. Christian Chevalier pour le groupe de l'UNSA. A juste titre, la charte de l'UNESCO précise que, et je cite, la pratique de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport est un droit fondamental pour tous. C'est en effet un droit, un droit d'autant plus fondamental qu'il touche à des questions individuelles comme celles de la santé et du bien-être mais aussi à des aspects plus collectifs comme par exemple la cohésion sociale qu'il génère. Alors si l'objectif de cette saisine gouvernementale est de préciser quel levier actionner pour augmenter de 3 millions le nombre des pratiquants sportifs dans notre pays d'ici 2024, le focus porté sur les territoires dits carencés montre, au-delà des paillettes olympiques, l'état de ces territoires ruraux tout comme ceux concernés par la politique de la ville. A juste titre, les outre-mer, oubliés par la saisine gouvernementale, ont été rajoutés à cet avis. Pas de surprise, en matière d'équipement ou de pratique, dans ce domaine aussi, ces zones cumulent les retards, les sous-investissements matériels et humains qui viennent en rajouter aux difficultés sociales, économiques ou de logements. C'est dire combien la relégation touche tous les pans de l'activité de ces zones. Puisque c'est dans ces secteurs que l'on souhaite prioritairement gagner des pratiquants, il y a donc urgence, urgence à poser un diagnostic partagé et à tracer des lignes de force sur le moyen terme. Pour cela, l'UNSA soutient l'idée de l'élaboration d'un projet sportif de territoire, permettant d'inscrire les multiples acteurs dans une cohérence systémique sur un espace délimité afin de satisfaire au mieux les attentes des populations, de répondre à l'évolution des pratiques, à la gestion des équipements ou encore à celle importante de la qualité des dessertes afin de réduire les temps de déplacement. A juste titre aussi, cet avis souligne le travail qui reste à accomplir pour que les publics féminins, les publics atteints de pathologies ou de handicap, tout comme les personnes âgées, puissent accéder à une ou des activités physiques et sportives grâce à des infrastructures adaptées mais aussi à des accompagnants formés. Encourager les activités mixtes doit aussi être un objectif que l'on doit se fixer. Alors, pour ne pas se perdre dans les sables, cette ambition devra faire l'objet d'investissements importants de la part des pouvoirs publics et des collectivités locales. L'UNSA soutient donc les préconisations 5 et 6 qui prévoient que pour favoriser l'accès du plus grand nombre à la pratique des activités sportives, le sport soit son propre recours en recourant à des financements basés sur les paris sportifs, les droits de retransmission ou encore une partie des bénéfices espérés de Paris 2024. Pour conclure, permettez-moi de saluer ici le travail conjoint des deux sections et la maîtrise du sujet par les deux rapporteurs Muriel et Françoise. Merci. Madame Danielle Éven pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs Muriel-Françoise, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous saluons la qualité de ce texte qui présente de manière complète et synthétique les enjeux de l'accès aux activités sportives et qui ouvre des pistes intéressantes d'amélioration. Nous avons apprécié que le sport n'ait pas été traité uniquement sous l'angle de la compétition. Je voudrais tout particulièrement remercier les rapporteurs pour la qualité de leur écoute et de leur tempérance. L'organisation des activités sportives par les intercommunalités a particulièrement attiré notre attention. Il nous semble pertinent de doter les intercommunalités d'une compétence sport, notamment pour gérer la création et la gestion des équipements sportifs. Le sport est effectivement une activité de proximité qui réclame une concertation des responsables locaux pour tenir compte de tous les paramètres d'un bassin de vie qu'ils soient démographiques, de transport, les niveaux de revenus ou encore les conditions climatiques et géographiques. Tous les citoyens ne pratiquent pas les mêmes activités et n'ont pas les mêmes envies. Nous avons apprécié à ce titre que vous distinguiez les différents besoins en fonction notamment des professions exercées. Le groupe de l'agriculture insiste souvent à cette tribune pour que les habitants des territoires ruraux bénéficient des mêmes services publics et au public que l'ensemble de la population française. Le sport fait partie de ces services au public qu'il faut maintenir et même développer. Bien entendu, il faut prévoir des investissements pour de nouveaux équipements et pour l'entretien de l'existant. Mais il faut aussi faciliter l'accès par une meilleure mobilité, notamment pour les jeunes. Nous l'avions souligné dans l'avis sur la place des jeunes dans les territoires ruraux. Nous soutenons par ailleurs vos demandes en faveur d'une meilleure connaissance de la réalité sportive par un déploitement des statistiques genrées. La réalité des pratiques sur les territoires ruraux est par trop méconnue. La couverture numérique du territoire est également indispensable. Le développement des outils technologiques en lien avec le sport, qu'il s'agisse de pratiquer seule une activité ou d'organiser des activités collectives, ne peut se faire convenablement sans un accès solide au réseau des communications. Le texte met également l'accent sur la place du sport dans les formations initiales. Je veux souligner qu'une convention de partenariat avait été signée en 2016 entre les ministères des sports et de l'agriculture pour encourager la pratique sportive dans les établissements agricoles. J'ajouterai qu'au sein de la profession agricole, la mutualité sociale agricole est très active dans les actions de prévention et propose sur le terrain de nombreuses initiatives pour inciter les exploitants et leurs salariés à pratiquer une activité sportive. Nous espérons que cet avis du CESE permettra de faire avancer la cause du sport et surtout du sport au quotidien pour le bien-être de tous. Le groupe de l'agriculture votera en faveur de ce texte et permettez-moi de nous souhaiter une très bonne soirée sportive. Madame Monique Camoros pour le groupe de l'artisanat. Outre ses bienfaits sur la santé et le bien-être des individus, la pratique d'activités physiques ou sportives est porteuse de nombreux avantages économiques et sociaux. Il a vint ainsi des valeurs éducatives attachées au sport dont les effets peuvent être essentiels pour aider des jeunes en perte de repères ou un échec scolaire à retrouver confiance en eux pour aborder leur avenir. Mais cela suppose que ces jeunes puissent accéder à une offre sportive répondant à leurs attentes. Or, les études montrent que les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont sous-dotés en équipements sportifs. Les territoires ruraux, quant à eux, connaissent un autre type de difficultés. S'ils disposent bien souvent d'espaces favorables à la pratique d'activités de plein air, leurs habitants peinent à accéder à des installations sportives variées. C'est pour identifier les moyens de lever les freins à la pratique physique ou sportive dans ces territoires que le gouvernement a sollicité le CESE. Le groupe de l'artisanat regrette que la vie ne se soit pas attachée à répondre spécifiquement à cette commande. La priorité pour ces territoires ne nous semble pas devoir être recherchée nécessairement dans une offre quantitative, mais plutôt qualitative. Nous sommes donc sceptiques sur la préconisation de créer de façon systématique un équipement sportif lors de toute opération de rénovation urbaine ou de construction immobilière. Selon nous, l'offre doit être avant tout adaptée aux spécificités du territoire concerné et tenir compte des besoins des habitants. Ainsi, par exemple, des équipements sous-utilisés n'ont pas à être réhabilités s'il en existe d'autres à proximité et il est aussi plus avantageux parfois de mutualiser l'installation ou matériel entre territoires d'une même intercommunalité. Nous regrettons par ailleurs que la vie n'ait pas approfondi la question de l'accompagnement des jeunes des quartiers prioritaires. En effet, éducateurs ou animateurs sociaux et sportifs ont un rôle essentiel pour prévenir les risques de marginalisation et surtout pour favoriser l'insertion sociale voire professionnelle des jeunes en s'appuyant sur le levier du sport. Des initiatives menées dans ces territoires montrent en effet la performance sociale que peut apporter le sport grâce à l'engagement de ces professionnels. Pour autant, la vie recommande des pistes d'évolution dans ces territoires pour étirer parti. Nous pensons ainsi à la proposition d'élaborer au niveau de chaque intercommunalité un projet sportif de territoire. Nous pensons également à l'accent mis sur la mixité des pratiques sportives à travers la lutte résolue contre les stéréotypes de genre, l'adaptation des installations et de l'offre aux attentes des jeunes filles ou encore la sécurisation de la desserte des équipements sportifs. Enfin, la question financière s'avère essentielle. Ainsi, nous approuvons la proposition de mettre à contribution les recettes tirées des paris sportifs comme la publicité liée aux événements sportifs. Ces ressources pourront alimenter les subventions dont ont besoin les territoires carencés afin de mettre en oeuvre leur stratégie d'accès au sport pour tous. Par conséquent, compte tenu de ces réserves, le groupe de l'artisanat exprimera un vote de partager sur cet avis. Monsieur Jean-Carles Deschamps pour le groupe des associations. Chers collègues, il paraît que dans certains milieux, le dernier qui parle a raison. Si tel est le cas, je voudrais rassurer, si elle en avait besoin, Muriel et Françoise, nous allons voter pour cet excellent rapport et donc le CESE dans son entier votera certainement majoritairement. Merci de votre travail tout à fait intéressant et surtout qui a réussi à traiter large une saisine ministérielle qui nous a apporté un sujet un peu rabougri par rapport aux premiers échanges qu'il y avait eu avec le cabinet. Vous avez réussi à traiter finalement tous les sujets que nous aurions aimé traiter, les rentrées à l'intérieur de cette saisine, c'est-à-dire les dimensions du sport, autour du sport et société, que sont à la fois la dimension sportive, les dimensions sociales, les dimensions citoyennes, les dimensions environnementales, mais aussi économiques, éducatives et même territoriales. C'est une réussite qu'il faut souligner. Je voudrais, dans l'ensemble des préconisations que vous avez proposées, en souligner deux. Beaucoup auraient pu l'être, mais d'autres l'ont fait avant moi. D'abord, celle qui concerne les équipements publics et votre volonté de promouvoir et faciliter toutes les activités sportives qui se déroulent dans l'espace public. C'est un élément extrêmement important qui nous rappelle d'ailleurs, en termes de territorialité, qu'il y a nécessité d'avoir des équipements publics nombreux, mais de qualité. Et c'est un élément que vous abordez. La seconde consiste à dire avec vous et à réaffirmer avec vous qu'il ne peut y avoir d'accès du plus grand nombre au sport s'il n'y a pas de véritable politique publique. Et il n'y a pas de véritable politique publique s'il n'y a pas de moyens donnés à cette politique publique. C'est en ce sens que nous soutenons notamment votre idée d'augmentation des prélèvements sur les recettes de la Française des Jeux. Au passage, je voudrais dire que les projets de privatisation de cette structure peuvent remettre en cause ce financement notamment pour le sport pour tous, mais aussi des paris en ligne ou encore des retransmissions télévisées. Enfin, je voudrais profiter de cette tribune pour rappeler le rôle essentiel joué par les associations dans le développement du sport. Je veux d'abord, mesdames et messieurs, et je vous demanderai si cela est décompté de mon temps de parole, de prendre quelques secondes pour les applaudir, remercier les dizaines de milliers de bénévoles qui, tous les jours, consacrent leur cœur, leur temps et leur énergie à faire partager l'amour du respect de l'autre qu'est l'amour du sport. Merci de les applaudir. Mais je voudrais aussi rappeler que les associations ont un rôle essentiel pour la couverture territoriale. la présidente de l'aménagement du territoire nous rappelait tout à l'heure le fait que nous n'ayons pas assez travaillé sur les territoires dits délaissés. Les associations y bossent tous les jours et elles en sont fières. Enfin, à l'image de mon avis Stéphane Junic qui tout à l'heure faisait le parallèle entre pratiques sportives et prévention santé, je voudrais, pour le paraphraser, parler de pratiques en associations sportives et prévention démocratique. Pour rappeler que les associations sportives, si elles ont un caractère sportif, sont d'abord des associations, des écoles, du faire ensemble, du lien social mais aussi du respect de l'autre. Dernière chose, ces associations participent au développement économique. Merci de conclure. Merci à tous les orateurs. Les interventions sont maintenant en close. Je vous indique qu'il n'y a pas d'amendement sur le projet d'avis et que l'on va donc passer au scrutin que je déclare ouvert. d'amendement à la réussite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bien, tout le monde a le temps de voter ? Non ? Encore quelques secondes. Je pense que maintenant... Non, toujours pas. Ah, il y a un problème technique. ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, c'est fait maintenant ? C'est bon ? Bien, donc je déclare le scrutin clos. Donc, pour 162, contre 0, abstention 4, l'avis est adopté. ... ... ... ... ... ... ... ...